... Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons donner la parole à notre secrétaire, Benjamin, pour qu'il fasse l'appel. Alors, Richard Malier. Présent. Amma Paula Ventron. Présent. Marie-Odile Armando. Présent. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Bossé. Présent. Corine Lemeux. Pouvoir. Edmond Oetetian. Présent. Edouard Alexander. Présent. Mathieu Morateur. Claude Lampot. Présent. Armand Chamla. Présent. Claudine Achintre. Présent. Colette Toulec. Présent. Dominique Biesch. Présent. Roger Wex. Pouvoir. Yann Pertuizel. Présent. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Geneviève Martin. André Gauthier. Présent. Véronique Garnier. Présent. Catherine Bienfait. Présent. Marie-Christine Rodriguez. Présent. Stéphane Pierre-Assini. Présent. Patrice Lanzon. Présent. Joseph Cassaro. Présent. Marie-Pierre Vitiello. Présent. Vanessa Bréchia. Prouvoir. Christine Sicardie. Marie-Christine Aubert-Linkels. Présent. Jean-Marc Bretin. Présent. Alain Dubois. Présent. Véronique Bianchi. Prouvoir. Et Hervé Puisson. Présent. Bon, très bien. Nous avons le courant, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire adjoint. Mais en tant que benjamin, vous avez officié. Je vous remercie à tous de votre présence ce soir. Et vous rappelle que ce conseil est filmé. Je profite de cette allocution pour féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de l'édition 2015 de Mission Impossible pour le plus grand bonheur de nos jeunes bouquins. Les jardins d'Alberta sont également accueillis. Plus de 12 000 visiteurs. Lors de la 23ème journée des plantes, fin mai. Je rappelle, mettez plutôt vos portables. Regardez que vos portables soient bien. Silence. Mot de silence. Je tiens à remercier vivement notre comité de jumelage et ses bénévoles pour le travail accompli depuis ces derniers mois. Cet investissement a apporté ses fruits puisque vendredi dernier, nous avons, vendredi dernier, mais en huit, nous avons officiellement signé un pas d'amitié avec la commune de Fiezorle. L'ai-je bien prononcé ce conseil ? Non. Tant pis. Tant pis. Nos amis italiens ne sont pas là. Ils ne m'en voudront pas. Et j'ai cité évidemment ma collègue Anna Ravoni. Il convient de féliciter l'Association Sculpture et Art du Feu pour son exposition de printemps, toujours aussi riche en talent. La peinture a ensuite fait place à la photographie puisque la DSB a investi les murs du château pour l'exposition Luminance, édition 2015. Et je sais qu'elle a été très appréciée et jusqu'en Toscane, mes chers collègues. Merci aussi aux amis de l'Ordre pour le concert du Saint-Jean dernier qui a permis d'éblouiller un peu plus aux convives italiens par notre culture. Le conseil de ce soir traitera de la diminution de l'anémité du maire, de nombreuses demandes de subventions, notamment pour l'acquisition de véhicules électriques, ainsi que diverses formalités administratives. Nous conclurons avec le déclassement anticipé de l'École des Chabots, ainsi que la mise à jour de notre régime des effectifs. Cette année, la fête de la musique se renouvelle. Rock alternatif, pop, jazz, variété, chant en tout genre, danse, etc. Le spectre des styles musicaux proposés sera large et varié. Il devrait y en avoir pour tous les goûts. Le dispositif imaginé par le comité des fêtes du Bouc sera assez exceptionnel puisque les groupes et les musiciens bouquins vont se succéder sur deux scènes différentes. Place de l'hôtel de ville. Vous pourrez également profiter de cette grande journée en famille et entre amis à toute heure, puisqu'un espace pique-nique convivial sera mis à votre disposition sur la place, en plus d'un espace restauration où vous pourrez vous procurer sandwich, pizza, bonbons et glace, tout en écoutant les artistes du jour. Je vous donne donc rendez-vous dimanche, place de l'hôtel de ville, de 16h à 1h du matin. Si vous aimez la musique classique, réservez vos soirées des 23 et 24 juin pour vous rendre dans les Jandelles d'Albertas, décors bucoliques et idylliques d'un grand rendez-vous musical. L'orchestre philharmonique prend la possession des lieux pour votre plus grand plaisir et l'entrée est gratuite. Toujours dans les Jandelles d'Albertas se déroulera la nuit des associations ce vendredi. L'occasion privilégiée pour la Commune et ses élus de remercier tout son précieux tissu associatif. Comme nous le verrons ce soir pendant le Conseil, il vous est proposé de dédier le rond-point de la Monine à l'illustre Harry Verneuil. J'aurai donc le plaisir de vous convier à la cérémonie pour dévoiler les plaques en présence de ces deux enfants, samedi 27 juin à 18h30, sur le parking de covoiturage voisin. La soirée sera suivie d'une projection en plein air sur l'hôtel de ville de son célèbre film « La vache et le prisonnier ». Venez nombreux jeudi à 18h pour le dépôt de gerbe devant la Croix de Lorraine pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Je vous rappelle que le château accueillera le 14e salon annuel de Bouc-Belard pour sa dernière exposition associative. Christine, je t'en prie. On est heureux de t'accueillir. Je pensais que tu avais peut-être une heureuse nouvelle à nous annoncer, mais bon, manifestement, ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle que le château accueillera le 4e salon annuel de Bouc-Belard pour sa dernière exposition associative de cette saison culturelle du 20 au 28 juin. Pour la 38e année consécutive, il s'y déroulera le salon des artistes, l'occasion de découvrir une centaine d'oeuvres de plus de 40 artistes. Côté sportif, notre commune a brillé, puisqu'après l'équipe féminine de handball l'an dernier, devenue championne de France, c'est donc Chloé Kurt-Grand-Gaudin, qui a joué des coups pour s'imposer dans la catégorie Poicoc du championnat régional de boxe. Eh oui ! Le samedi 6 juin dernier, à Romand-sur-Isère, près de Valence, tout le monde le sait, après un âpre combat et un dernier assaut qui restera dans les mémoires, Chloé a remporté la victoire en devenant désormais la nouvelle championne sud-est. Il convient également de féliciter nos deux équipes de gymnastique, 7-12 ans en filière jeune et 11 ans et plus en filière nationale, qui sont championnes de France. Enfin, n'oubliez pas que dimanche 28 juin aura lieu le grand défi, et je sais que le service de grands événements a redoublé d'efforts pour mettre à l'épreuve nos 32 équipes inscrites. Voilà, mes chers collègues, place à l'ordre du jour. Donc, nous avons en premier lieu l'adoption du compte-rendu de la séance du 18 mai. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions, donc je me revois sous compte-rendu. Pas de voix contre, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, information du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L, 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Bon, il s'agit simplement d'une convention de mise à disposition par la commune de Goubelère à l'association des assistantes maternelles. Si je sortais mes lunettes, ça irait mieux. Voilà, donc la présente convention est consentie et acceptée à titre gratuit. La mise à disposition est accordée du 6 juillet au 30 juin 2015 au 30 juin 2016 pour les cours des écoles maternelles de la vergerie et de la salle, avec accès au bloc sanitaire. Et du 7 septembre 2015 au 30 juin 2016, pour la salle polyvalente située dans les bâtiments de la restauration scolaire de l'école des Pins. Voilà, et c'est un arrêté du maire qui date du 26 mai 2015, si je ne m'abuse. Voilà. Des questions là-dessus ? Pas de questions ? Bien, et bien écoutez... Merci. Donc, ensuite, nous avons comme délibération la modification de l'annualité du maire et du premier adjoint. Donc, il vous est proposé de baisser celle du maire qui était à... Je ne sais pas, combien il a été ? Mais de la baisser... En fait, elle baissera de 47,8%. C'est-à-dire, ce n'est pas la moitié, mais presque. Elle baissera à 33% de l'indice 2015. Et celle du premier adjoint amontera de 24,5% à 27,5% de l'indice 2015. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Vous avez la parole, madame la conseillère ? Oui, alors, monsieur le maire, je vais profiter justement de cette question pour, on va dire, je ne vais pas voulu vous la poser en questions diverses, pour faire une petite remarque relative à la venue de nos amis italiens. Cette manifestation s'est fort bien déroulée et c'est vrai que tout le monde a été très, très heureux. En revanche, j'ai trouvé, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais bon, j'ai trouvé que votre remarque à l'occasion du vernissage de l'exposition sur vos propres conseillers, sur le fait que vous ne les avez pas choisis, était de fort mauvais goût. Donc, je trouve que c'est quand même assez déplacé par rapport à vos collaborateurs. Je voulais vous le dire, même s'ils ne sont pas du même bord que moi, je trouve que ce n'était pas vraiment bien placé, même si c'était une blague. Voilà. Ça, c'est la première remarque. Eh bien, écoutez, chère madame, vous étiez présente, donc vous avez vu ce que j'ai dit. J'ai expliqué comment fonctionnait le conseil municipal de Fiezol. J'ai dit avec une boutade, et vous l'avez compris, qu'en fait, c'était un peu différent, mais qu'il n'y avait pas que ça de différent. Surtout, il y avait autre chose, c'était la fin. C'était pour moi une boutade. C'est quelque chose d'humoristique. Maintenant, il est facile pour un journaliste de récupérer simplement, dans le cadre d'un contexte, cette phrase-là, et de la ressortir. Je le regrette. Et je m'en suis d'ailleurs expliqué avec l'ensemble de mes adjoints, qu'ils ont totalement compris. Si vous, vous n'avez pas compris, c'est votre problème. De toute manière, vous êtes dans l'opposition. Non, la question n'est pas là, M. Le Maire. Vous vous en êtes expliqué avec vos adjoints. Non, non, non. Non, mais vous vous en êtes expliqué après avec vos adjoints. Mme Oberlinkel. Mais évidemment, c'est eux qui sont concernés. Bon, voilà. En fait, je ne m'en suis pas expliqué. J'ai dit que je regrette. Je regrette simplement que l'on ait repris une phrase sortie de son contexte. Parce que c'est vraiment un contexte où j'expliquais ce qu'il en était du fonctionnement des municipalités italiennes. Et à la fin, j'ai dit que c'était surprenant qu'en fait, ce qu'on appelle les adjoints ne sont pas des adjoints, ce sont des collaborateurs, y compris d'ailleurs le vice-maire. Et ce sont des gens qui sont rémunérés en tant que collaborateurs du maire. Voilà. Bon. Alors, ils ont un système qui est totalement différent. Et c'est quelque chose, pour moi, qui m'est apparu important de souligner. Et je l'ai fait systématiquement. D'ailleurs, chaque fois que j'ai pris la parole devant eux, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant de voir la différence de fonctionnement. Et là, avec un peu d'humour, j'ai rajouté, si vous voulez, simplement que les adjoints étaient choisis par le maire. En fait, ce ne sont pas des adjoints, ce sont des collaborateurs. Voilà. Et que le contexte faisant qu'on ne ressort que cette phrase, bon, moi, j'ai trouvé ça navrant. C'est tout. Voilà. C'était navrant que ça sorte là. Mais bon, ce n'est pas grave. Oui, c'est pas comment tu choisis le... Ah non, mais que vous puissiez le dire devant vos propres collaborateurs. C'est ce que je retiens. Jusqu'après le contraire, nous sommes en démocratie et les gens ont le droit de s'exprimer. Bien sûr. Je vous laisse vous exprimer. D'accord. J'assume la responsabilité de mes paroles. Et si vous n'êtes pas contente, dites-vous bien que ça m'est complètement parti. Mais j'ai bien compris. Ce n'est pas grave. Merci pour vos collaborateurs. Alors, deuxième question. Ah non, non, c'est pas les collaborateurs. Non, non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, vous avez raison. Elle était bien placée. C'est très bien. Deuxième question, M. le maire. Alors, lors des élections municipales, vous avez effectivement dit que vous alliez vous consacrer totalement à la commune de Paule-Bélair. Vous n'alliez pas abriguer d'autres mandats. Bon, là, vous êtes effectivement conseiller départemental. Et quand je vous dis d'autres mandats dans d'autres instances, bien sûr. Et là, vous allez effectivement, vous nous demandez de donner un peu plus à la première adjointe. Donc, j'aimerais savoir si c'est parce que vous allez effectivement vous éloigner un petit peu de notre commune. Alors, expliquez-nous pourquoi. Tout simplement parce qu'elle a une délégation qui va être renforcée, puisque, si vous voulez, on va lui donner la délégation des grands travaux en plus de celle qu'elle a. Voilà, c'est tout. Maintenant, elle aura une indemnité renforcée, mais renforcée de peu, puisqu'en fait, ça lui fait à peine 10% de plus que celle qu'elle a aujourd'hui. Par contre, je reprends ce que vous avez dit, chère madame, en disant que je me suis engagé à ne me consacrer qu'à la commune. Je vous ai toujours dit, je ne me consacre qu'à la commune. Et être conseiller départemental, c'est se consacrer aussi à la commune, dans la mesure où le conseil départemental, alors maintenant, même si les choses ont évolué, compte tenu financièrement de l'État socialiste, qui nous en a un peu moins, et de l'héritage que nous avons fait de la majorité socialo-communiste de l'époque. Bon, au niveau du conseil départemental, je peux vous dire simplement une chose, c'est que ça fait partie, pour moi, d'un mandat local, et pas d'un mandat national. Parce que j'ai toujours dit à l'ensemble des électeurs que j'ai rencontrés, y compris d'ailleurs aux amis de la majorité municipale, que je ne brigerai plus un mandat national. C'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas parlé de mandat local. Je n'ai pas parlé de mandat national. Parce que le mandat local est important, on en a besoin pour notre commune. Surtout dans le cadre de la métropole. Mais je ne vais pas refaire la campagne électorale que j'ai faite dans le cadre du conseil des élections au conseil départemental. Voilà. Donc je mets en voie cette délibération. Voie contre. Il n'y en a pas. Abstention. Deux abstentions. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la signature d'une convention avec le conseil départemental pour bénéficier du dispositif saison 13 sur la saison culturelle 2015-2013. Et c'est le rapporteur de Nariotville Armandran. Il s'agit d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec le conseil départemental pour bénéficier d'une aide de 50% sur l'achat des spectacles dans le catalogue saison 13. Alors vous avez vu le montant qui était attribué cette année. Ça correspond à 7 séances pour 5 spectacles. On a eu un spectacle pour enfants à Noël, un ciné-concert par le Philharmonique de la Roquette. On a eu un spectacle du Festival du Rire avec Xavier Adrien Laurent. On a eu un conte sur le Groenland dans le cadre du Festival Mon Échappée Belle. Et deux concerts. Un café-concert au Château, le trio Benzoni. Et un concert qui aura lieu le 24 juin à Albertas. C'est un trio à cordes qui s'appelle Déséquilibre. Les prévisions pour l'année prochaine. La programmation n'est pas complètement bouclée. Mais on devrait avoir vraisemblablement deux comptes à la bibliothèque et au moins deux concerts. L'un au Château et l'autre à Albertas. Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus sur cette délibération ? Pas de questions. Je la mets aux voix. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la rétrocession d'une concession à la commune. Rapporteur Roger Mossé. Merci M. le maire. Mme Daniel Laffont, domicilier à Marseille. 116 rue Edmond Rostand demande la rétrocession au profit de la commune de la concession perpétuelle numéro 415. Le caveau est en vide de tout corps situé en cimetière du centre-ville. La parcelle C carré 5 est acquise le 17 juillet 1970 pour un tarif actualisé à 121,77 euros. Sur la base de 99 ans, la commune versera au concessionnaire la soult cumulée au prorata du tempuris sur la base de 99 ans et sur les deux tiers de la somme versée initialement, soit 80,18 euros. Le dernier tiers restant acquis au centre communal d'action sociale. Voilà, je crois que c'était très clair dans l'esprit de chacun. Donc est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions. Donc je vous mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la réactualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2016. Rapporteur Mathieu Morateur. Merci M. le maire. Donc en effet, chaque année, on doit réactualiser les tarifs de la TLPE puisque les tarifs de la TLPE sont donnés en euros par mètre carré. Et donc nous réactualisons en prenant en compte l'augmentation de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Donc conformément à nos engagements de la campagne municipale pour lutter contre la pollution visuelle, nous faisons suivre les tarifs de la TLPE. À titre d'exemple, c'est vrai que c'est plus 0,10 euros par mètre carré sur les enseignes inférieures à 12 mètres carrés au total. 20 centimes pour les superficies taxables inférieures, enfin supérieures à 12 mètres carrés mais inférieures à 50 mètres carrés. Et pour les autres, c'est plus 40 centimes. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu Morataire ? Pas de questions. Oui, M. Plisson. Vous avez le micro. Non, simplement, je voulais savoir, est-ce qu'on a une estimation de ce que rapporte la publicité à travers cette taxe à la commune, s'il vous plaît ? Alors, donc là, peut-être que... En gros, hein ? T'es dit ou Mathieu, un des deux, répondez là. Un peu de 25 000 euros, la TLPE va nous en rapporter 130 000. Voilà, différent de 110 000 euros. Oui, parce que 2015, c'est la première année où on... On vient de mettre l'implication. Donc on estime à 130 000 euros la recette cette année. Merci. Je rappelle, ça permet aussi de lutter contre la pollution visuelle dont nous sommes bien dans ce qui a été proposé à nos concitoyens, ce que j'appelle, on se bel à l'air, ville nature. Plus de questions là-dessus ? Donc je me dévoie cette délibération en voie contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons demande de subvention pour l'achat de véhicules électriques et de bornes de recharge auprès de la communauté du Pays d'Aix. Le même rapporteur, Mathieu Morateur. Merci, M. le maire. Donc en effet, nous souhaitons renouveler une partie du parc de véhicules de tourisme de la commune. Et donc c'est pour ça que nous faisons la demande de remplacer six véhicules qui sont actuellement des véhicules diesel par des véhicules électriques. Donc le plan prévisionnel de financement au total est de 136 998 euros. Ça comprend à la fois les six véhicules, mais également les six bornes de recharge qui permettront de recharger ces véhicules. Question sur cette délibération. M. Pisson, vous avez la parole. Merci. Quelle était l'ancienneté des six véhicules changés, s'il vous plaît ? Alors, ce sont des véhicules qui ont été achetés il y a trois ans. Enfin, qui ont été commencé à louer il y a trois ans. Non, non, non. Nous étions en location sans option d'achat. On a pu, depuis, on aura trois ans à la fin de l'année, je crois que c'était octobre ou novembre, mais enfin, on n'était pas là. Excusez-moi, chère madame, de parler avant 2014, mais nous n'étions pas là. Et il y a eu un part de 40 véhicules qui étaient loués. Loués sans option d'achat. Ce qui voulait dire la chose suivante, c'est qu'au bout de quatre ans, quand on avait fini la location, on les rendait, on ne pouvait pas les racheter, et on les rendait dans un état propre. Donc, vous avez compris. C'est-à-dire que les carrosseries, il fallait les refaire, justement, les peintures, etc. Donc, on avait des frais de carrosserie, puisque l'entretien était compris dans la location. Donc, nous avons souhaité renégocier ça avec le financier. Bon, ça a été un peu compliqué, mais on y est allé. On a racheté ces véhicules. Le premier lot a été racheté. Ça y est, nous arrivons au bout de la démarche qui a été lancée au mois de septembre, octobre 2014. Et puis là, notre deuxième lot, alors je dois noter quand même que le Conseil Général nous a aidés dans le cadre du rachat de ce premier lot, qui était les véhicules particuliers, et le rachat du deuxième lot qui correspond aux véhicules utilitaires, le Conseil départemental devrait nous aider dans le cadre de sa prochaine commission permanente. Et donc, on rachèterait ce lot-là, et nous verrons à ce moment-là ce que nous allons en faire. Mais je crois que 40 véhicules, c'est quand même assez élevé en nombre. Et pour avoir des véhicules qui, en deux ans, ont fait 4000 kilomètres. Donc, c'est pile-poil, pile-poil, le cas d'un véhicule électrique, parce que 4000 kilomètres, enfin 2000 kilomètres par an, ça veut dire qu'il est loin de faire les 100 bornes par jour, vous vous en doutez, même si on prend que ça joue en vrai, et 25 jours par an, vous voyez, on est encore en dessous du... Donc, je pense qu'on a de quoi mettre six véhicules électriques, et il est normal que notre commune montre un peu l'exemple dans ce cas-là, même si elle a une topographie un peu particulière avec le problème des montées et des descentes. Mais dans les descentes, on recharge en partie les batteries. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui était loué. Alors, juste préciser peut-être au niveau financier, je pense que, en fait, c'était 150 000 euros par an de location, l'ensemble des 40 véhicules. Voilà. Donc, imaginez qu'on a déjà dépensé plus de... Non, aujourd'hui, on n'a pas dépensé encore 450 000, mais presque. On l'aura en mois d'octobre. Bon, là, voilà. Vous voyez, on peut vous faire le calcul exact. Teddy et Alexander, pourrez vous faire le calcul exact. Et en plus, ce risque sur le gâteau, c'est que comme ce n'est pas un achat de véhicules, eh bien, on paye la TVA et on la rembourse. On ne peut pas la récupérer dans le cadre du FCTVA, puisque le FCTVA ne s'applique que sur les investissements. Voilà. Je crois que j'ai été assez clair là-dessus. Vous avez été clair, effectivement, sur la situation. Mais ma question était un peu différente en ce sens où je me dis, si les véhicules ne sont pas anciens, c'est vrai que c'est bien de remplacer du diesel par de l'électrique. Dieu sait que je milite pour ce genre de modifications. Vous voyez que vous serez d'accord, pour une fois. Mais après, c'est vrai aussi que de changer un véhicule qui n'est pas ancien, c'est aussi en acheter un qui est neuf. Donc, ça veut dire aussi une ponction sur l'environnement, etc. Donc, peut-être, je vais me poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu garder, finalement, les diesels encore un petit peu et les changer quand ils auraient été un peu plus utilisés ? Bon, il y a toujours le problème de savoir où en place le curseur. Mais après, les... Là, j'ai l'impression qu'il est quand même assez tôt, dépassé assez tôt. Mais bon, pourquoi pas ? Mais les véhicules ne vont pas être broyés. Ne vous en faites pas. On va les revendre. Donc, il n'y a aucune... Voilà. Au niveau de l'emprunte carbone, il n'y a aucun impact. Là, pour le coup, ce sont des véhicules qui vont rester... qui vont rouler, mais qui vont rouler dans des conditions beaucoup plus optimales pour un diesel. Parce qu'effectivement, quand on est à 2000 ou 3000 km par an, on est loin d'optimiser un moteur diesel. Pour l'instant, on demande la subvention et pour l'achat de véhicules électriques et pour les bornes. Après, on reviendra là-dessus puisqu'il faudra déclasser les véhicules que nous avons, les revendre et acheter des autres. Mais on verra ça dans le cadre du budget. Je vous en prie, M. Pissot. Alors, parlons justement des bornes. Donc, il y a six bornes qui vont être installées, je suppose, dans les services techniques de la commune. Dans quelle mesure ne pourrait-on pas imaginer qu'il y ait des bornes publiques pour les citoyens, payantes, bien sûr, en fonction du coût et de l'amortissement, de façon à aussi favoriser le véhicule électrique pour les habitants de la commune, sachant que ce n'est quand même pas encore gagné au travers des initiatives privées en matière de recharge, de bornes de rechargement. Écoutez, puisque vous me posez la question, je peux répondre en tant que vice-président chargé de l'écomobilité à la communauté du pays d'Aix, puisque c'est dans le cadre de cette délégation-là qu'il va se mettre à Bougbelère, normalement au super-U, une borne rapide, alors qu'il y en a déjà, mais on va mettre une borne rapide, et nous sommes en train d'essayer de proposer un projet à l'État, puisque l'État, ça a été lancé pour une fois, le gouvernement fait quelque chose de bien, c'est tellement rare que je peux le souligner quand même, cette fois-là. Donc, on va lui proposer un projet dans le cadre du déploiement de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire de la CPA, et dites-vous bien que Bougbelère sera quand même pas trop mal placée. Mais ça, ne le répétez pas, hein ? Ça ne sonnera pas, très bien. Ça va, ok. On est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est des projets à monter avec l'ADEME qui ne sont pas évidents, et on parle même de s'associer avec une autre communauté située un peu plus au nord, une communauté de communes située un peu plus au nord. Voilà, je vous en passe. Il y a des meilleurs là-dessus, mais je pense que ce n'est pas l'objet de ce conseil municipal ce soir. Mais autrement, nous y réfléchissons et nous avançons là-dessus. Merci. Donc, cette délibération, voix contre ? Il n'y en a pas ? Abstention non plus ? Unanimité ? Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit donc de l'adhésion au groupement de commandes initié par le semaine 13 pour l'achat d'électricité et de services en matière d'efficacité énergétique. Armand Chambla, qui a eu à tout compris, il va nous... Ah, pardon. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié. J'ai sauté une ligne. La délibération, on peut demander la subvention au conseil départemental, elle est à... Je pense, elle passera avec le même nombre de voix. C'est à une unanimité. Je vous remercie. Donc, je donne bien la parole à Armand Chambla, qui, lui, a tout compris là-dedans et va nous expliquer ce qu'il en est. Merci, M. le maire. En fait, nous sommes dans le même cas de figure que pour le groupement gaz qui, lui, est déjà actif. En fait, nous ne sommes pas encore tout à fait adhérents en termes d'approvisionnement, puisqu'on a encore un contrat qui est en cours, qui se termine à la fin du mois et aussitôt après, nous procéderons donc à un approvisionnement à travers le groupement SMED 13. Pour ce qui est donc de... vous savez qu'au 1er janvier 2016, on est tenu de consulter, d'avoir... de lancer un marché en appel d'offres pour de... la fourniture d'électricité. Donc, on sera... on a opté... on va opter pour le faire avec le SMED 13 pour avoir un poids beaucoup plus important puisque pratiquement maintenant toutes les communes du département, contrairement au gaz, toutes les communes du département vont adhérer à ce groupement. Donc, on aura un poids très important. Voilà, je vous lis la note de synthèse. M. le maire expose aux membres présents du conseil municipal que la commune a des besoins en matière de cheminement et de fourniture d'électricité et de services d'efficacité énergétique. Le syndicat mix d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, SMED 13, ayant constitué un groupement de commandes d'achat d'électricité et de services d'efficacité énergétique dont il est le coordonnateur, la commune de Bourg-Bellers, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes. M. le maire précise que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l'occasion du lancement de chaque marché d'achat d'électricité pour ses différents points de livraison d'énergie. M. le maire soumet donc à l'Assemblée délibérante l'approbation de l'adhésion de la commune de Bourg-Bellers au groupement de commandes précitées pour la cheminement et la fourniture d'électricité et pour la fourniture de services d'efficacité énergétique qui y seront associés. Juste une précision concernant le type de tarif qu'on est obligé de souscrire c'est ce qu'on appelle les tarifs jaunes et les tarifs verts. Le tarif jaune c'est une puissance souscrite supérieure à 36 kWh en basse tension et le tarif vert c'est la livraison du courant en moyenne tension 20 000 volts comme il se fait. On réfléchit et probablement on va faire aussi alors que là on n'est pas obligé d'y inclure les tarifs bleus c'est-à-dire inférieurs à 36 kWh. Voilà. Je pense que Armand Chamla a été suffisamment clair à ce que vous avez des questions à lui poser. Pas de questions. Eh bien je me vois cette délibération voix contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie. Ensuite nous avons la dénomination du rond-point Henri Verneuil. Je vais rapporter moins puisque Yann Pertuzel est excusé ce soir donc je rappelle quand même qu'on est dans le cadre du centenaire du génocide arménien qu'Henri Verneuil s'appelait de son vrai nom Achol Malakian et que nous avons eu l'occasion de voir son fils qui est venu nous présenter un peu ce qu'il faisait et ce qu'il avait fait etc. donc il vous est proposé de lui donner le nom d'un rond-point sur le nom de la commune l'entrée nord de la commune et il sera suivi après de la projection du film Lavache et le prisonnier comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions. Donc je me vois cette délibération voix contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie. Ensuite nous avons là locaux de l'école des Chabot désaffectations et déclassements du domaine public de la commune évidemment mes chers collègues vous l'avez compris c'est pour le vendre après une fois que l'année scolaire sera terminée ne vous inquiétez pas. ça me permet peut-être de dire un mot juste sur l'espace Virginie de Dieu où la levée des réserves est en train de se faire petit à petit nous sommes aujourd'hui le 15 juin il devait quand même nous livrer fin mars puis après ça a été fin mai et puis aujourd'hui nous sommes le 15 juin c'est toujours pas livré mais madame le premier adjoint suit ça de très très près avec d'ailleurs le mari d'un autre adjoint qui nous sert de conseiller technique puisqu'il a fait toute sa vie durant donc on le remercie de ça voilà donc il vous est proposé aujourd'hui de déclasser du domaine public désaffecté comme locaux scolaires et déclasser du domaine public de la commune l'école des Chabots actuelle est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions je me vois cette délibération voix contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie ensuite nous avons la création de deux postes au régime des effectifs bon nous avons deux agents qui étaient contractuels et nous vous proposons de les intégrer dans la fonction publique territoriale c'est pour ça que le maire vous demande puisqu'il n'y a aucun poste libre je vous l'avais dit c'est une action de transparence nous supprimons les postes qui ne sont pas attribués et par contre nous créons quand on en a besoin donc il vous est proposé de créer deux postes d'adjoints d'animation deuxième classe à temps complet les numéros vous me ferez grâce de vous les donner est-ce que vous avez des questions là-dessus ? pas de questions je mets au voie cette délibération qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie et chers collègues avant de terminer il n'y a pas eu de questions écrites donc de questions pardon diverses donc posées donc je ne répondrai pas aux questions diverses par contre je voudrais vous donner une information nous saluons Geneviève Martin puisque c'est son dernier conseil municipal puisqu'elle m'a donné aujourd'hui une lettre de démission après le conseil municipal donc nous la saluons puisqu'elle sera appelée à d'autres fonctions de la part de cette collectivité je crois que vous allez être détachés voilà écoutez Geneviève vous avez participé pendant un an à ce conseil municipal vous avez participé au sein de la majorité nous vous en remercions et puis on vous dit à bientôt mes chers collègues je vous souhaite monsieur Bretin oui je voudrais juste féliciter l'institutrice de l'école de la salle pour le spectacle de fin d'année qu'elle a réalisé avec les CN2 c'est vraiment quelque chose de fabuleux au terre-branche vendredi soir et pour une liste toute seule comme ça avec 29 petits gamins avec elle une heure de mise c'est vraiment super sympa voilà le message personnel est passé merci monsieur Bretin bonne soirée et bon appétit à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?